Dans l'épisode précédent, on a terminé de démolir tout ce qu'il y avait au premier étage et on a fini la rénovation de la charpente. Enfin, on pensait avoir fini la rénovation de la charpente puisque vous allez voir dans cet épisode qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'en plus de remplacer une partie qui était prévue, il va aussi y en avoir d'autres à changer. Alors si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une étape cruciale de ce chantier. Il va falloir qu'on dégage cette vieille poutre et qu'on la remplace par une un peu mieux. On ne va pas la remplacer par une d'ailleurs mais par deux qui vont être en sandwich et qui vont reposer sur chaque extrémité. De la même façon en fait qu'elle est positionnée là parce que les poutres seront un peu plus grosses donc du coup elles seront positionnées un peu différemment mais le principe restera le même. Au début je voulais faire un montage totalement différent. je voulais pourquoi pas venir mettre un poteau en plein milieu remonter un poteau en béton pour pouvoir soutenir cette poutre venir faire un espèce d'arbalétrier. Alors ici pour le coup on pourrait plus parler de console ou de jambes de force un petit peu comme vous voyez sur cet exemple. Directement pris dans le mur de parpa en face avec des tiges filetées, des scellements chimiques et puis finalement je me suis rendu compte que en termes de hauteur au niveau de la porte ça ne va pas m'embêter énormément. Donc on va refaire le même montage. Donc première étape il va falloir que j'utilise mon petit vérin que j'ai utilisé pour venir faire la rehausse de mon toit de garage pour transformer en toit de terrasse. Je vous mets juste là d'ailleurs si ça vous intéresse. Et puis on va prendre un été, un vérin et on va venir soulever cette poutre pour la désolidariser de l'autre qu'il n'y ait plus rien, qu'il repose qu'il n'y ait plus aucun effort sur celle-ci et puis comme ça on va pouvoir l'enlever mettre la nouvelle et puis reposer la poutre dessus. Et puis voilà. Petite précaution tout de même si jamais vous avez envie de faire la même chose moi je vais m'appuyer sur quelque chose de solide c'est à dire qu'en dessous je vous remets la vidéo de présentation de la maison la petite visite guidée mais en dessous il y a un petit mur en parpaing donc du coup j'ai de quoi venir me soutenir c'est pas juste du plancher ou juste la poutre donc ne prenez pas de risque donc c'est parti le petit vérin qui va bien alors du coup je vous montre ça nous fait un petit montage comme ça comme pour la rehausse du toit du garage et puis on a l'été qui va jusqu'en haut il n'y a plus qu'à soulever et donc du coup pour assurer tout ça je vais venir mettre un deuxième état ici voilà et donc l'idéal c'est de venir visser dans les petits trous qui sont dédiés pour être sûr que l'été ne va pas se barrer comme ça on a une sécurité supplémentaire sachant qu'en bas je ne peux pas au niveau du vérin venir visser dans le vérin donc autant avoir un deuxième état qui a surtout bien le fixer il va mieux perdre des secondes de sa vie à faire ça que de la perdre complètement ou de finir handicapé c'est ce qui pourrait d'ailleurs vous arriver de pire et alors pourquoi aussi je viens doubler en fait mon état déjà parce que comme je vous l'ai dit le vérin pourrait bouger mais en plus c'est un vérin hydraulique et donc il peut très bien perdre de la pression et petit à petit venir descendre et en fait nous faire perdre notre réglage donc voilà toujours surtout quand il s'agit de matériel hydraulique venir prendre ses précautions c'est comme quand vous venez faire de la mécanique ne jamais être sous une voiture avec juste un cric hydraulique ou mécanique parce qu'on ne sait jamais ça peut lâcher, ça peut bouger donc il faut toujours venir assurer avec des chandelles parce que même avec les chandelles on n'est jamais sûr de rien tout peut arriver dans la vie donc vraiment faire attention à ça et prendre ses précautions c'est le plus important ça c'est parfait je vais quand même venir visser celui-là dans cette poutre pour assurer qu'il ne bouge pas comme ça même si le vérin se barre au moins l'éther restera accroché là-haut ça peut être pas mal voilà alors vous voyez même si la poutre est complètement bouffée ici pour moi c'est complètement mort j'arrive à visser dedans donc ça veut vraiment dire que c'est uniquement en fait abîmé en surface et que le coeur de la poutre lui est toujours bien ferme j'ai d'ailleurs du mal à les mettre donc c'est plutôt bon signe donc maintenant nous ce qu'il faut dégager c'est ça voilà il n'y a plus rien qui la tient donc vous voyez déjà on peut la bouger assez facilement alors du coup petite découpe à la scie sabre alors j'ai commencé à découper à la scie sabre et puis finalement je me suis rendu compte qu'il fallait quand même la maintenir la poutre parce qu'elle est assez lourde donc je suis venu mettre un petit tété et puis après j'ai continué la découpe jusqu'à réussir à enlever le premier morceau alors je la découpe pas entièrement toujours par mesure de sécurité je garde un petit morceau quand même du coup je vais pouvoir venir la casser à la main normalement on va prendre ça ça c'est déjà un beau bébé alors le reste ça c'est pas cool oh il y a pas là vous voyez l'intérêt ultime de venir visser son étain sur la poutre j'ai pas voulu le faire et économiser quelques petites secondes de ma vie mais bah en fait c'est pas l'idéal du tout parce qu'il peut se barrer à tout moment le bois il est nickel il y a absolument rien au coeur il est vraiment en très bon état donc malgré le fait qu'il soit fendu dans tous les sens le coeur est vraiment en beau et il est pas bouffé non plus donc on a quelque chose de très résistant et de très très lourd donc clairement j'aurais pu la laisser mais dans le doute il vaut mieux repartir sur quelque chose de neuf et de bien droit ça m'aidera ensuite par la suite pour l'aménagement le plaquage d'avoir quelque chose de droit bon bah ça c'est fait ça n'a pas été une mince affaire non de Dieu bon alors du coup voilà ce que ça donne une fois libéré voilà on va du coup pouvoir bien positionner la nouvelle poutre enfin les deux nouvelles poutres je vais pouvoir virer ça là aussi et surtout bon on va venir gratter pour voir l'état du bois comme vous voyez il y a pas mal de morceaux qui se détachent donc on va venir tout bien gratter pour atteindre le bois qui est sain et pour avoir un bon appui ensuite quand on va revenir poser la poutre sur les deux autres oh des beaux sacs de graines pour combler il n'y a pas qu'un sac de graines c'est de la bouffe pour chien ça on a ici un petit sac de graines nutrition animale cette fois-ci pour un lapin putain mais il y avait toute la base cour ici bon alors on a des petits outils fort sympathiques pour venir nettoyer tout ça et venir gratter en fait tout au bois mort on va faire ça comme ça alors ça je l'utiliserai vraiment pour faire de toute façon toute la poutre en entier avant de la faire tout en entier je vais d'abord m'attaquer à cette partie bon alors c'est un peu embêtant parce que enfin embêtant oui un petit peu en fait il n'y avait que cette partie là qui était bouffée finalement le côté pas du tout donc il va quand même falloir une petite zone assez plane pour pouvoir bien poser la poutre je pourrais la faire reposer que sur la règle du côté mais ça ne va pas être l'idéal donc je vais être obligé d'enlever un petit peu la partie qui est bonne là et puis essayer de faire un petit plat au moins sur le centre de la poutre pour avoir quelque chose de propre et que ça puisse poser quand même ce surface un peu plus important ça c'est pas mal donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne voilà le résultat donc c'est pas parfait hyper lisse mais là ici ça va être caché par la poutre donc il n'y a pas besoin d'avoir un résultat meilleur que ça et du coup ce que ça donne derrière puisque bah ouais la poutre de ce côté là elle est bien plus saine que l'autre côté du coup ça fait un petit plat comme ça ça devrait être pas trop mal une belle une belle surface d'appui quand même quand même tout ça donc c'est plutôt bien bon alors gros changement de programme à l'origine je devais garder les poutres et puis voilà les gratter les rendre un peu plus belles comme je vous en avais parlé comme vous avez pu le voir et finalement et bien j'ai décidé de les changer voilà ça commençait un peu à me casser les bonbons pour rester poli puisque j'avais beau gratter j'arrivais toujours à découvrir des petites galeries et du coup je sais pas jusqu'où ça va voilà je peux pas réussir à la mettre vraiment nickel enlever tout l'objet finalement il n'y a pas tant d'objet que ça il y en a un peu et derrière c'est du bois qui est vraiment dur qui a été bouffé mais qui est quand même vraiment dur donc c'est pas génial j'en ai déjà nettoyé et rénover des poutres et là celle là elles me font pas trop confiance alors elles ont tenu ça fait du coup 50, 60, 70 ans peut-être qu'elles sont là donc ça n'a pas bougé mais par mesure de précaution et bien je préfère tout changer sachant qu'en plus je vais venir mettre du placo donc ça va rajouter du poids à la structure donc je préfère assurer la chose voilà repartir sur quelque chose de nickel surtout qu'il y a de l'aubier au dessus de la poutre en haut aussi donc au niveau de mes raccords avec le placo ça va pas être super donc voilà on repart à zéro on va changer toutes les poutres et puis voilà ça va faire encore du travail supplémentaire qui n'était absolument pas prévu mais bon c'est comme ça on fait avec et puis ça va nous permettre de repartir ceux de vraiment très bonne base et de régler tous les problèmes qui peut y avoir sur cette charpente au niveau structurel donc finalement c'est une plutôt bonne chose alors je vous dis à bientôt dans le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada